Musique Un cours de cuisine au Bangladesh. Latifa Begum explique aux femmes de sa communauté les bienfaits des petits poissons et pourquoi ils ont une importance particulière. Dans un pays où plus de 20 millions de personnes ont des carences en vitamines et minéraux essentiels, ces poissons riches en nutriments pourraient selon Latifa sauver des vies. Musique Grâce à une subvention du Fonds international pour le développement, de l'agriculture, FIDA, l'organisation World Fish a formé Latifa au projet pour améliorer la nutrition dans la région. Désormais, elle partage son expertise nutritionnelle avec d'autres, ce qui est essentiel selon Nig Albrecht du FIDA. L'avantage des petits poissons, c'est qu'ils peuvent être mangés entiers ou écrasés. Ils contiennent aussi des micronutriments difficiles à trouver dans le régime alimentaire préparé principalement à base de riz, explique Shakuntala Thilsted, scientifique de la nutrition. Une des principales concernés en Bangladesh est la nourriture dans les premiers mille jours de la vie. Et c'est quand la femme est mariée jusqu'à la deuxième année de l'âme. C'est-à-dire la consommation de micronutrient riche small fish. C'est-à-dire la nourriture et la développement dans les enfants et la cognition, which has an impact on school performance and work performance in later life, and thereby national development. Comme beaucoup d'autres dans leur village, Rika Cobra et sa femme Kadiza sélectionnaient plutôt les gros poissons. Ils ont découvert les propriétés des petits poissons au cours d'une formation deux ans plus tôt. Maintenant, ils mangent régulièrement du mola et Kadiza pense que cela a profité à sa plus jeune fille. Au cours de ce projet, 102 hommes et 155 femmes ont été formées à des techniques agricoles durables, ainsi qu'à une formation nutritionnelle. Ils ont transmis leurs connaissances et aujourd'hui, 2000 foyers ont ajouté des petits poissons à leur élevage. Docteur Benoit Barman, directeur de recherche à Wolfish. La production régionale a triplé et la consommation a augmenté de 50 %. Au vu de ces résultats, Wolfish est en train d'exporter la culture des petits poissons dans d'autres régions du Bangladesh. Avec plus de 4 millions de bassins domestiques à travers le pays, ces petits poissons ont un potentiel énorme. Ce reportage a été réalisé par Sam Cole pour les Nations Unies.